Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les Présidentes, mes chers collègues. Nous voici dans l'hémicycle à parler de l'Europe sur proposition du groupe En Marche, le jour même de la sortie de la lettre de Macron aux Européens. Voici une opération en fumage magnifiquement orchestrée. Les Français ne s'y trompent plus et sont fatigués d'entendre ce donneur de leçons continuer à dire à tout le monde quoi faire et quoi penser. Nous pensions que la légendaire arrogance macronienne s'arrêtait aux frontières de notre pays. En somme, nous pensions que les peuples d'Europe avaient de la chance d'échapper à cela. Et bien voilà qu'avec sa lettre, l'arrogance de Macron n'a plus de limites. Voici qu'il donne des leçons à l'Europe tout entière, voire au-delà. Et ces leçons sont insupportables parce qu'il place la liberté, la protection et le progrès au cœur du projet En Marche. Il a fait tout l'inverse en France et veut nous faire avaler qu'après, tout ira mieux pour l'Europe. La liberté, quand j'apprends qu'un couple de retraités de Saint-Romain auprès du Havre n'a jamais eu d'affaire à la justice avant et est convoqué aujourd'hui au tribunal pour avoir participé à un rassemblement de gilets jaunes sans entraver la circulation. Je ne la vois plus la liberté. La protection, vous qui n'avez cessé de casser les protections sociales, n'avez-vous pas honte de citer la protection comme solution après l'avoir méthodiquement détruite ? Le progrès. Où est le progrès lorsque l'on fait tour à tour, à tour de bras, des traités de libre-échange qui détruiront notre environnement et qui détruisent déjà nos emplois ? Il ne suffit pas de parler de progrès social pour être un progressiste. Encore faut-il le faire. Le bilan des libéraux est tellement infligeant en France comme en Europe que leurs gourous changent de vocabulaire en travestissant les mots. Ils n'effaceront pas pour autant leurs actes qui ont laissé des traces profondes dans nos sociétés. Car leur bilan risque d'être difficile à porter. Un chômage qui augmente en France. Une croissance dont les fruits vont au capital et de moins en moins au travail. La lutte contre l'évasion fiscale qui est insuffisante. La pauvreté, l'exclusion sociale qui ne disparaissent pas. Le climat et l'environnement qui sont ignorés. Les droits de l'homme sont malmenés dans chacun des états membres, à commencer par le nôtre. Mais ce n'est pas étonnant. Un de nos collègues disait de l'efficacité du capitalisme, c'était en 1989, L'efficacité, c'est 10% de chômeurs par rapport à la population active. L'efficacité, c'est la misère que l'on trouve en France et qui se généralise. L'efficacité, c'est des universités dans lesquelles 3 fois plus d'étudiants sont inscrits qu'il n'y a de place pour les recevoir. L'efficacité, ce sont les délégués syndicaux poursuivis devant les tribunaux ou licenciés simplement parce qu'ils sont militants syndicaux. C'est ça la France. Voilà la réalité du capitalisme et son efficacité. Ce collègue, c'est Roland Leroy, qui a été député de Seine-Maritime de 1967 à 1980 et directeur du journal l'Humanité. Si l'on repère les grands intellectuels à leur capacité à émettre des idées justes qui dépassent l'écume du présent pour mieux décrire les lames de fond du temps long, alors Roland Leroy était de cela. Ses propos sont d'une brûlante actualité, signe que l'Union européenne continue de s'accrocher à son dogme néolibéral. Avec lui, nous avons toujours plaidé pour une Europe sociale, pour une Europe démocratique pacifique et pour défendre nos industries et nos emplois. Nous avons toujours défendu le produire français. On nous répondait et on nous répond encore que la mondialisation est bénéfique, qu'elle porte en elle la liberté, que le marché tout-puissant fait ruisseler les richesses et que nous ne sommes que des nostalgiques de l'industrie française. Aujourd'hui, nos industries sont affaiblies, des milliers d'emplois sont détruits et c'est l'Europe qui, par son impuissance complice, fait le lit des nationalismes et des populismes. Le projet européen de paix et d'égalité, de solidarité et d'humanité a été dévoyé par l'action des forces économiques. Le pouvoir de la finance, les détenteurs des capitaux qui se sont renforcés au fil des décennies, en reniant toujours plus sur les droits fondamentaux des citoyens. Elle fut incompétente pour donner la parole aux citoyens européens pour faire vivre la démocratie. Son seul bilan, c'est le sauvetage des banques qui, en remerciement, continuent leur fraude fiscale à des niveaux jamais vus. Il faut en finir avec cette Europe de la compétition qui délocalise, qui met en concurrence les peuples et leurs modèles sociaux, qui taille en pièces les travailleurs pour réduire le coût du travail et qui contraint les budgets des nations souveraines à l'austérité à perpétuité. Car on ne préside pas aux destinées des nations rassemblées contre l'intérêt des peuples. Cette gigantesque machine à fabriquer de la régression sociale, comme l'écrivait hier Yann Brossat, doit être dépassée, modifiée en profondeur. C'est tout le sens de l'action des députés communistes dans l'hémicycle. Changeons de cap avant le naufrage.